Musique Nous nous trouvons actuellement dans la manufacture des compétences, dans l'atelier de Haute-Lys. C'est un atelier qui date de l'époque de Louis XIV. Nous utilisons des tapisseries dans deux hautes lisses, sur des métiers à tisser deux hautes lisses comme celui qui est juste derrière moi. Ce sont des métiers verticaux. Nous tissons des tapisseries monumentales, avec une technique qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque de Louis XIV. C'est un savoir-faire propre à la maison. Donc j'ai découvert la manufacture des gobelins lors de mon cursus au Beaux-Arts. J'ai effectué un cursus de six ans, durant lequel je m'intéressais déjà à l'art textile, mais j'étais totalement autodidacte. À la sortie de mes études au Beaux-Arts, j'ai voulu apprendre un réel savoir-faire, un réel métier. Et lors de mes recherches pour mon mémoire, j'ai découvert la manufacture. J'ai trouvé que c'était un lieu incroyable et j'ai voulu intégrer la formation. Donc pour réaliser une tapisserie, ça se déroule en plusieurs étapes. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on va prendre notre modèle, ce qu'on appelle le carton, et on va réaliser un échantillonnage. On va évaluer les couleurs, on va faire des choix par rapport à notre modèle de départ, des choix d'interprétation. On peut choisir de supprimer certains éléments qui vont venir parasiter l'ensemble, ou on peut venir aussi décider de rehausser la gamme colorée. Suite à cette étape, on va monter le métier à tisser. Donc là, c'est une étape qui est très importante, puisque ça va être le fondement de notre tapisserie. On va venir préparer la chaîne. Donc la chaîne, ce sont ces fils qui vont être tendus sur les deux rouleaux du métier à tisser. C'est une étape assez longue, il faut être régulier, il faut que ce soit la même personne qui prépare la chaîne du début à la fin, parce que c'est un souci de tension au niveau des fils. Puis, pour réaliser une tapisserie, on va venir recouvrir nos fils de chaîne avec la trame. Et le but d'une tapisserie, c'est vraiment de recouvrir entièrement la chaîne et qu'on ne la voit plus. Et donc ça, c'est tout un jeu de techniques de la part du licier, avec son choix d'interprétation des techniques qu'il va utiliser. Il y a des techniques qui sont plus modernes, il y a des techniques qui datent vraiment du Moyen-Âge, qu'on utilise encore à l'heure actuelle. Et le rendu donne une magnifique tapisserie, prête à tomber de métier. Cette tapisserie, c'est un projet pensé pour les Olympiades culturelles, en lien avec les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris en 2024. Le carton a donc été réalisé par Marjane Satrapi. C'est un triptyque qui est tissé dans trois ateliers différents. Nous avons la partie de gauche qui est tissée en basse lisse à Beauvais-Ville. La partie de droite qui est tissée en basse lisse aussi, mais à Beauvais-Paris. Et donc nous, dans l'atelier de haute lisse, nous tissons la partie centrale. La partie de gauche représente une ancienne discipline, lancée au Javelot, fait référence à l'ancienne affiche de 1924. Donc elle est en opposition avec la partie de droite, on peut dire, qui représente les deux nouvelles disciplines, le skateboard et le breakdance. Et au milieu, nous avons un homme et une femme qui justement symbolisent la parité. Une tapisserie met environ 4 à 6 ans à être tissée. Nous sommes actuellement une vingtaine de lycées dans l'atelier et nous pointons une dizaine d'élèves au sein de notre formation. Actuellement, nous avons un atelier école qui fait partie de notre atelier dans lequel nous avons des apprentis. La formation se déroule en 4 ans. Une fois qu'on a fini ces 4 ans de formation, nous passons le concours, qui est un concours ouvert. Donc en fait, on peut aussi participer à ce concours en venant de l'extérieur. Et c'est un concours pour entrer dans la fonction publique et intégrer l'atelier professionnel de tapisserie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501